Luc Broussy a fait un rapport qui est particulièrement important puisqu'il dit qu'on n'est pas dans des politiques sectorielles, que la question du grand âge ne peut pas simplement être traitée en isolant le sujet des EHPAD, en parlant du problème de l'aide à domicile ou du financement du système. C'est un sujet qui est un sujet d'ailleurs civilisationnel, ce n'est pas simplement un sujet même générationnel. Bien sûr que les familles sont toutes concernées, bien sûr que les pouvoirs publics sont concernés, mais par exemple les collectivités aussi sont concernées. Je pense que l'adaptation de nos villes, de l'espace urbain, de l'espace public aux personnes à mobilité réduite, s'engager par exemple dans l'accessibilité universelle qui concerne toutes les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées souvent sont aussi évidemment dans cette catégorie de personnes à mobilité réduite, font partie du sujet sur lequel il faut travailler. Donc ce rapport est très intéressant parce qu'il sort la question du grand âge d'un sujet qui serait simplement un sujet sectoriel et il invite finalement à la fois à poser un diagnostic beaucoup plus large et à travailler de façon beaucoup plus collaborative. On voit bien le secteur du logement est concerné, il faut adapter les logements. On voit bien la question du lien avec les familles, la question de la formation aussi des professionnels qui s'occupent des personnes âgées dépendantes est aussi un sujet important et je pense aussi la valorisation des métiers, évidemment aussi par le salaire de celles et ceux qui s'occupent de nos aînés en situation de grande dépendance. Ce sont des sujets très globaux et je pense que le moment est plutôt bien trouvé pour poser cette question très globale sur comment traiter nos aînés.